Même si l'orage grandait, même si la pluie tombait Que moche à dépirer, le lendemain batibulé Chez fidèle qu'à jamais Bonsoir à tous ces mounions Je suis très très content Soyez les bienvenus sur la chaîne locale Et oui chers amis, je suis très heureux de vous accueillir sur votre émission Le ATG Tonight Show sur ATG bien sûr Direction, vous le savez, des invités incroyables, exceptionnels comme tous les soirs Cette guitare me va très bien Mais en même temps, elle est très lourde et j'ai un peu mal au dos Sincèrement, je ne sais pas comment notre invité Qui va nous rejoindre dans quelques petites minutes fait pour tenir le coup sincèrement Mais elle, elle a l'habitude justement, on va la retrouver dans quelques instants Pour l'heure, celle qui m'accompagne comme tous les soirs dans cette émission La belle, la sublime, pendant ce temps, je pose ma guitare Vanessa Jitens Venez Vanessa, venez Bonsoir Jardin J'ai souffert là, comment ça va, installez-vous Très bien Vous pouvez me masser ou pas ? Non, il y a votre femme Ah bah oui, comme tous les soirs, ma tati Léodate Faites-le un bisou aussi Non, non, c'est rien Hugo, qu'on retrouvera tout à l'heure Mais ce soir, c'est une femme aussi chère à mon cœur Qui ouvre le bal de nos invités Puisqu'elle est là, elle est là à l'occasion En tout cas, elle était là à l'occasion Eh bien, de manifestations aussi d'exceptions Autour notamment de la fête de la femme C'était le... 8 mars Bravo, chère Vanessa Et nous la retrouvons aujourd'hui, vendredi 13 Je fais bien le suspense quand ça fait peur ou pas ? Je sais pas, c'est pas trop ça Vous savez de qui il s'agit ? Une grande dame de la musique guyanaise Que nous retrouvons, qui ne vit pas ici On en parlera aussi avec elle Elle est de passage, mais elle vient assez régulièrement On a presque l'impression qu'elle vit quand même en Guyane C'est Sylviane Cédia On va la chercher Allez-y, Vanessa Allez-y, bonsoir Bonsoir, Richard Alors là, je tends les bras Vraiment Bienvenue, Sylviane Installez-vous Mais merci à vous Détendez-vous Et merci d'avoir accepté notre invitation Je ne m'assois même pas Vous méritez tout de suite que je vous serve de l'eau Messieurs, musique Le plateau Merci Vous n'avez pas l'habitude Oui, oui, oui On se vouvoie, Vanessa Vous voyez-moi, s'il vous plaît Respectez-moi un petit peu dans cette émission C'est pas parce que je sers qu'il faut passer au tutoiement Bon, oui, je sers Voilà Ma chère Sylviane Votre eau Je peux, là ? Mais bien sûr Vanessa Du vide Voilà Du vide pour vous Alors moi, je me prépare aussi ma petite boisson en cachette Voilà, j'ai mon gobelet Tout est fait en direct pour vous Je me sers pendant ce temps Voilà, on entend le bruit du glou-glou Non, c'est pas de l'eau Mais on ne dira pas ce que c'est Voilà, pop-up Très bien Tout est servi Merci Je peux goûter ? Pour voir si c'est de l'eau ? Si, si, si C'est de l'eau qui pique On s'en sert aussi pour décaper les murs C'est entre le white spirit et le grésil Bon, Sylviane, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation vraiment Chaleur aux honneurs pour moi Non, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir Sylviane, on revient aussi sur cette carrière dans quelques minutes Mais d'abord sur vous Sylviane, je suis surpris Comme souvent quand je reçois des invités qui ne font pas leur âge On en parlait à Vanessa et Gabriel Serville il y a quelques temps Si, qui ne fait pas C'est presque 60 ans Vous, vous les avez les 60 ans ? Non, pas encore Dans combien de temps ? On va dire dans... Dans 3 mois Dans 3 mois exactement Dans 3 mois exactement 60 ans déjà Issu d'une fratrie de 7 frères et sœurs Oui Vous êtes nombreux dans cette famille ? Comment ils vont tous les frères et sœurs ? Ben... Pour certains ils vont bien Et puis pour d'autres qui malheureusement nous ont quittés Les années ont passé Vous avez passé une partie de votre enfance à Saint-Laurent-du-Maroni Et Marie-Passoula Alors c'est quoi l'histoire entre Saint-Laurent et Marie-Passoula ? Alors mon père étant, bon, retraité Il est retraité de la météorologie nationale Mais bien avant... Ah c'est lui qui donnait les nouvelles du temps ? Voilà, c'est ça Qui a été bien connu à ce moment-là Et qui donc était nommé comme chef de station D'abord à Marie-Passoula J'avais à peine 2 ans Et puis après à Saint-Laurent J'avais déjà 5 ans Donc avec tous mes frères et sœurs Et maman, tout le monde Nous étions donc Marie-Passoula Et Saint-Laurent-du-Maroni Mais je suis né à Cayenne Vous avez gardé de ces années à Marie-Passoula L'amour aussi de la forêt, l'amour du fleuve Ah ça c'est un voisinage très cher à mon cœur Que je vis quotidiennement Depuis Et qui m'accompagne Qui m'inspire Par-delà mes œuvres Toujours Bercé par le Maroni Quand vous revenez en Guyane Est-ce que vous y retournez d'ailleurs ? Est-ce que vous avez le temps ? Parce que quand vous revenez souvent C'est pour faire des scènes En général Est-ce que vous avez quand même le temps De visiter encore l'intérieur des terres ? Bien quelques fois Lorsque je viens pour un séjour Disons Donc dès que ça dépasse les 10 jours Et qu'il n'y a pas trop d'activité professionnelle Je m'évade un peu vers les communes Parce que j'ai souvent envie De me replonger Vers cet univers Cher à mon cœur C'est la naissance Je crois que la Guyane m'a parlé J'ai écouté le cri de la Guyane En bord de fleuve C'est là que j'ai fait mes premières chansons Donc c'est au quotidien que je vis Les Antillais aussi Vous connaissent Puisqu'il y a eu de grands succès Notamment entre autres Bois d'amour La Musica La Musica Entre autres Et tous les Guadeloupéens Les Martiniquais Qui sont derrière leur écran Qui nous regardent via le satellite Vous connaissent Les Guyanais bien sûr N'en parlons même pas Et puis les Antillaux Guyanais Les Afro-Caraïbéens De l'Hexagone Qui vous connaissent Puisque depuis plus de 40 ans Vous vivez aussi là-bas À Paris Oui Je vis en France Et c'est à vrai dire Que ma carrière existe certes Mais on va dire majoritairement J'ai beaucoup travaillé Avec les associations De la Caraïbe Enfin les Antilles La Caraïbe Sur Paris Ce qui m'a valu D'être reconnue aussi par eux Et de pouvoir œuvrer Que ce soit dans des Des organisations Des thèmes organisés sur une semaine Ou allant le week-end Pour faire découvrir la culture D'outre-mer A ceux résidents en France Non pas seulement ultramarins Mais aussi à tout l'univers Qui voulaient bien nous connaître Donc de ne pas se faire J'ai un chemin quand même extraordinaire Je me dis Quand je suis arrivée à la musique Il n'y avait pas beaucoup de chanteuses D'outre-mer Et on parlait beaucoup des anciennes Et donc ce chemin parcouru A fait que j'ai beaucoup Entraidé aussi Et vous êtes comme une Johnny À l'idée locale Vous durez C'est ça qui est intéressant Ah ça c'est beau Mais c'est vrai Vous durez Vanessa Vous vivez à Paris On retrouve maintenant Un peu plus de Guyane En métropole Donc vous étiez au salon De la culture Récemment oui Et comment vous le vivez On retrouve un peu plus De produits guyanais Maintenant en métropole Oui on commence à nous connaître Ça y est On commence Comment je vis C'est-à-dire Est-ce que je vis uniquement Est-ce que ça vous Enfin ça vous fait plaisir Logiquement Je suis sûre Comment vous voudriez Que ça se développe Ben c'est ce que j'ai attendu Depuis longtemps Parce que dès que j'ai fait Mes premiers pas à Paris Où il n'y avait pas de On ne parlait pas de musique guyanaise Il y a ce travail Que j'ai fait Quand d'autres ont fait aussi En venant par un coup Moi je vivais là-bas De toujours marquer Cette présence guyanaise Cette présence guyanaise Qui a coûté cher Parce que pour beaucoup Ne connaissons pas Ont attendu souvent Chez moi Ce geste de générosité Et sous prétexte Que bon la Guyane On ne connaît pas La Guyane on ne connaît pas tellement Alors une présence guyanaise Elle ne pouvait pas être exigeante A ce moment-là Donc j'ai reconnu en cela Chez moi une vocation De pouvoir faire connaître la Guyane Une ambassadrice De la musique guyanaise Donc je n'improvise pas Ce mot me va bien Certes Mais je n'improvise pas Ce travail Qui a été fait Et pour moi J'ai toujours Vécu Dans l'espoir Donc ce qui arrive maintenant Arrive à A bonne encontre Et puis c'est une suite logique Et c'est une suite logique On a travaillé à ça Sylviane Cédia Donc entre vous et Vanessa Il y a ce fameux instrument Qu'on présentera tout à l'heure Qu'on connaît Mais qu'on présentera D'une façon particulière Parce que vous avez Un rapport particulier Avec cette guitare Moi je Vous êtes une des femmes Que je trouve Les plus extraordinaires Avec cet instrument Vraiment On y reviendra Qu'est-ce qui est Il y a un peu lourd Qu'on t'a dit Ah oui Ça me rappelle Tati Léodate D'ailleurs au niveau du poids Bon la guitare est plus légère Alors Ce qui est sûr Ce qui est sûr quand même C'est qu'on va s'intéresser A ce que vous vous écoutez Alors qu'est-ce qu'écoute Sylviane Cédia On s'est dit Pour vous connaître un peu Pour connaître ce côté aussi Vous êtes quelqu'un de très spirituel Peut-être Sylviane Cédia Écoute ce genre de choses Écoutez Quand il reviendra Il fera grand jour Il fera grand jour Pour fêter celui Qui inventa l'amour Qui inventa l'amour Au fond d'une étape D'une acquis de Marie Personne n'avait voulu de lui Jésus revient Jésus revient Jésus revient Quand il est tiens Parce que vous êtes très pieuse aussi Oui J'aime beaucoup J'écoute souvent la musique spirituelle On ne s'est pas trompé alors Non non là c'est Ah bah c'est bon Oui Bon Et plus sérieusement effectivement Vous écoutez ceci Pour moi c'est une soeur de la musique Tracy Chapman Tracy Chapman Lorsqu'elle est venue Lorsqu'elle a commencé Ses premiers concerts J'étais au Canada Oui À Montréal Et j'ai eu les larmes aux yeux Il y a des artistes comme ça Qui m'ont fait couler Dans les yeux On ne savait pas bien ce que c'était D'ailleurs Tracy Chapman Un homme et une femme Au début on était un peu perdus Si si c'est vrai C'est vrai Après elle a parlé On se dit Ah d'accord C'est un peu endrogyne Tracy Chapman Vous écoutez aussi ceci Allez Vanessa Voilà Oum Kalsum Ah oui Je suis surpris là Il y a tellement de choses Que vous surprendrez Oui oui Là je vois ça Oum Kalsum Oui c'est une grande chanteuse égyptienne Que j'ai découvert par le biais d'amis Égyptienne que j'avais à Paris Quand j'ai passé mon bac Oui Et j'ai été charmée par sa voix Ça sert de manger dans un kebab Finalement Ça rencontre plein de gens Vraiment j'ai été charmée par sa voix En chanteresse Et toute la dimension qu'elle a Autant son charisme Et puis C'était les chanteuses De toute façon même Je dirais un peu même plus loin aussi Les griottes Qui chantent sans chorégraphie Qui laissent aller la voix Là maintenant On ne retrouve pas vraiment De couplets De refrains Et j'ai trouvé ça très fort Et Oum Kalsum J'aime beaucoup Alors une petite question aussi De Vanessa Qui pourrait peut-être Cher Sylviane Méfiez-vous quand même Et je le dis à tous les invités Méfiez-vous de ce sourire Qu'elle a notre douce Vanessa Parfois Elle est où la sortie ? C'est ça Elle est où la sortie ? Vanessa pourra poser Sa petite question Qui pourrait être une question piège Regardez C'est la question de Vanessa Allez go Vanessa Alors je ne pose aucune question piège Jordan N'est-ce pas ? Oui Alors Sylviane Cédia Je voudrais savoir Pourquoi vous ne revenez pas en Guyane ? Vivre en Guyane Parce que vous aimez tant votre pays Pourquoi restez-vous à Paris encore ? Bien parce que je ne pourrais pas dire que… Mais je ne sais pas Je ne sais pas Moi je ne sais pas Vous travaillez ? Je travaille sur ce Paris Oui parce que vous êtes dans l'architecture Oui dans l'architecture Et donc entre autres Mais je reviens souvent chanter ici Et il me déplace comme c'est possible Là où on m'appelle Pourquoi ? Parce que je ne suis même pas capable de répondre Parce que pour moi je suis là-bas Mais je pense toujours ici Et dans la logique des choses je devrais être ici Vous venez une dizaine de fois par an Et je viens J'ai la chance justement Par cette reconnaissance aussi qui m'est faite Et je salue grandement la Guyane dans son intégralité Tant visible qu'invisible Personne ne vous oublie Vous êtes très aimée Ça continue On vous appelle pour des scènes régulièrement Enfin il y a le phénomène Sylviane Sedia continue quoi Ce qui fait que c'est encore mieux qu'avant Et ce n'est pas toujours pour des opérations de showbiz Bien sûr Je viens aussi voir mes parents Et voilà Mais j'aimerais bien Je pense qu'il y a un tas de choses à faire Et je pense que quand le moment viendra Ça se fera Mais je veux grandir toujours le pays là-bas Aussi bien qu'ici Alors au niveau musical ça se développe Aussi en Guyane Oui On a de plus en plus d'artistes sur le devant de la scène Est-ce que ça vous dirait vous De faire peut-être un duo Je ne sais pas avec J.N.I. King Quelque chose comme ça Avec la nouvelle génération Ou avec la nouvelle génération Tout est faisable On a vu un duo inattendu entre Warren et Tonton Jo Il y a quelques mois Donc pourquoi pas C'est un duo sur podium Oui Oui non Il y a le podium Il y a les albums Tout est faisable Ça dépend où ça se réalise Et comment ça se réalise Parce qu'à partir du moment où on fait un album On a envie de Que ça soit bien exploité Je veux dire à part cela Beaucoup maintenant s'autoproduisent Donc là en ce cas on fait un coup de cœur C'est ça Et il y a des fois Il y a quand même toute une organisation autour de cela Qui fasse qu'il faut quand même bien le faire Pour que les apports d'un servent à l'autre Et que ça ne passe pas seulement à passer uniquement Dans des espaces un petit peu restreints Mais sur la scène tout est faisable Alors Sylviane vous êtes observatrice Et avec grand plaisir Vous êtes observatrice et vous aussi les téléspectateurs vous l'êtes Regardez votre écran Le écran qu'il y a sur le plateau Sylviane et vous téléspectateurs Regardez le vôtre à la maison C'est le moment du morphing On mélange un visage On en mélange un autre On fait un mix-up Et voilà ce que ça pourra donner Voici votre jingle Et on débriefe juste après On va voir si Sylviane reconnaît un des deux visages qu'on a mélangé Jingle C'est le morphing utile On regarde ce visage Et on se demande si C'est vous Jordan qui avait fait ça ? Oui c'est On m'a aidé un petit peu Mais voilà on a mélangé deux visages Et je suis dedans Ah peut-être Vous devez reconnaître un des deux visages qu'il y a dedans D'après moi il y aurait la photo du dernier album Vous reconnaissez quoi ? Les couleurs du fond ? Oui les couleurs du fond Mais pas le visage en fait Pas le visage D'accord Bon alors on va regarder la réponse Un petit regard peut-être Et on va se poser la question de savoir pourquoi Ah je vois une boucle d'oreille Ah d'accord Un petit indice à boucle d'oreille On regarde la réponse en image Yes ! Et oui c'est exactement ça C'est vous Vous reconnaissez le personnage ? Ah oui 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 Chuck Berry Et oui Chuck Berry Go Johnny go go Alors oui Chuck Berry Parce qu'on s'est dit que vous étiez aussi ce bouillon, ce volcan sur scène Avec aussi l'amour de cet instrument Qu'ont les grands musiciens de cette époque-là aussi La guitare Alors cet instrument-là Comment vous l'avez rencontré cette guitare ? Ah cette rencontre à la guitare C'est l'instrument était déjà à la maison Je n'y touchais pas J'avais alors Il était à qui ? À papa D'accord Dans le grenier Et puis c'est alors qu'un cousin Jean-Paul Prudon Cousin Chéramanker Oui Cousin Germain Est venu à Saint-Laurent Et faire des prestations avec les beatniks C'était pour la fête de Saint-Laurent Et c'est lui qui est venu quelques heures à la maison M'a fait découvrir des accords Et depuis là, tous les jours Dès que je sortais de l'école Déposer le sac Guitare Si bien il vient manger tout à l'heure Guitare Si bien il vient manger tout à l'heure Guitare J'en ai souffert au bout des doigts Pour sortir maintenant à 49 ans Non cette année 50 ans de guitare Puisque 51 ans de... Déjà 51 années 51 années Des chambres Et 50 ans de guitare Incroyable Et il faut la voir sur scène Et on l'aura tout à l'heure Puisqu'elle va nous faire le plaisir De nous faire un petit bouillon Un petit mélange Un petit medley Dans quelques minutes Il y a des artistes aussi Qu'on va vous présenter Ce sont des artistes Que vous connaissez sans doute Qui nous font aussi le plaisir De nous retrouver On va retrouver elle-ci Dans quelques petites minutes C'est Vanessa Qui va nous la présenter Et puis là Ce sera le moment aussi De se faire peut-être tout à l'heure Un peu de mal Avec Hugo Prof On ne vous fera pas que du bien Dans cette émission Ne bougez pas tout de suite Et nous sommes de retour Elsie que Sylviane connaît bien Je m'ai déjà rencontré ici Dans une radio Périphérique Il y a quand même Peut-être deux ans Oui Deux ans Il y a deux ans On devait jouer ensemble Vous étiez là Je crois que j'étais là Donc parfois on s'est rencontré En radio On s'est rencontré en radio En radio aussi Oui oui Mais c'est quelqu'un Que j'ai déjà rencontré Que vous avez déjà croisé Alors Vanessa va nous la présenter Vanessa va nous présenter Elsie Donc Elsie Chanteuse depuis 2008 Donc voilà Depuis plusieurs années maintenant Et qui vient tout simplement Nous présenter son quatrième album Quatrième déjà ? Qui s'appelle Réalité de la vie Et le morceau que vous avez entendu Donc c'est le premier Qui s'appelle Mopédie Mochat Donc elle vient nous parler De son quatrième album aujourd'hui J'ai perdu mon chat Elsie vous avez vraiment perdu votre chat ? Oui Mopédie Mochat Mopga chéché Mochat Elle est où alors ? Bah Chata Moi beaucoup tout veille Mais moi à la recherche Je dis Chate là Et on sait dans la chanson Comment on l'a perdue ? Bien sûr Oui oui forcément Réalité de la vie Comment vous écrivez vos chansons Elsie ? J'écris C'est un choix J'écris ma chanson Par rapport à mon inspiration Comment je sens les choses C'est vraiment la réalité Parce que je compose ma chanson En fonction de ce que je vois Ce que j'entends Et ce qui me persécute aussi Ça vous persécute carrément ? Bien sûr Pourquoi ? Pour sortir les choses Pour extérioriser ? Exactement Pour arrêter de souffrir ? Pas arrêter de souffrir Mais au moins dire Au moins dire les choses On s'en souvient aussi De certaines jeunes gens ? Certaines jeunes gens Certaines jeunes gens ? À présent Bien sûr Mais attendez moi je suis Je suis un inconditionnel De la musique guyanaise Je suis les artistes Je crois savoir que vous tournez Le premier morceau là ce week-end Ah oui vous faites le clip là ? Oui le clip ce week-end Oui c'est promis Alors il y aura quoi dans ce clip ? Donnez-nous quand même quelques exclus Je suis à la recherche de mon chat Oui ? Voilà Bon donc au moins il y aura Je vais rechercher mon chat toujours Voilà C'est ça qui est tourné ce week-end Oui ? Bon bah parfait Et on pourra le voir quand ? Bientôt sur les écrans alors ce clip ? Bien sûr bien sûr Après oui Aussitôt que c'est fini Je pense que ce serait dispatché Un petit peu à droite à gauche Et bien on va montrer Elsie Montrez l'album ma chère Juste là Voilà Vanessa Donc il y a 10 morceaux Et qu'est-ce que vous attendez de cet album ? De l'accueil du public ? Bon j'attends qu'ils décident Puisque comme ils l'ont toujours fait Il faut dire que le public Guyanais Donc ils ne sont pas ingrats Ils savent reconnaître la qualité des choses Donc c'est à eux d'en juger Donc je les laisse Je les laisse au choix de choisir Et de juger en même temps Et bien voilà En tout cas nous On écoute juste le deuxième Qui s'appelle comment le deuxième morceau Vanessa ? Le deuxième Mettez-toi en main en mouchivet Mettez-main dans mes cheveux Aïe 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 Ça c'est du sens humain ça On va écouter ça Mettez-toi en main Moi j'ai essayé dans les cheveux de Tati Mes mains sont restées bloquées Ouh Chevelu Et pendant ce temps ça nous permet nous De dire au revoir à Elsie Et d'accueillir Hugo Prof Dans quelques petites minutes Elsie reviendra plus longuement Puis on fera aussi un petit live avec Elsie A cette occasion Et on pourra discuter aussi du clip Puisqu'il sera sorti d'ici là Merci Elsie d'être passée nous voir Merci C'est moi qui vous remercie Voilà Et puis vous aurez l'occasion de recroiser Sylviane Cédia Oh oui c'est un plaisir Moi c'est une seule chose que j'attends De chanter une de ses chansons Parce que vraiment je suis une fan Ah bah parfait Merci en tout cas On fait se rencontrer les artistes Moi d'amour surtout Donc ça c'est mon truc C'est mon dada C'est votre dada Bon bah on aura compris Merci Merci beaucoup Hugo Prof Pour le petit moment qu'il passera A faire souffrir peut-être notre invité Je vous aime Je vous aime pas Ça va être l'occasion de le savoir Ma chère Sylviane Ah on saura tout Ah oui Et de retour Alors qu'on a bien le sourire sur ce plateau Et c'est normal En tout cas notre ami Hugo lui Il a l'air d'être heureux Hugo bonsoir Oui je suis heureux Jordan Je suis Jordan et bonsoir Vanessa Bonsoir Sylviane Bonsoir Je suis heureux d'accueillir Sylviane Cédia Ici sur le plateau Vraiment Sylviane Vous êtes une femme d'exception Ça fait plus de 50 ans Vous avez dit 51 ans Que vous chantez et que vous jouez 50 ans de cette guitare Votre amie fidèle Fidèle Et votre carrière est tout bonnement formidable Il n'y a rien à dire C'est un hommage de croiser des chanteuses de la seconde guerre mondiale C'est vraiment joli Et oui c'est pas tous les jours Tout d'abord je souhaite vous féliciter Car vous êtes la première que je connaisse Et je vous l'ai même dit en coulisses Qui a un site web aussi détaillé Aussi chargé Sans doute parce que vous êtes la seule à avoir quelque chose à dire Certainement C'est vrai que votre site est bien fait Le site internet est très bien Le site internet est vraiment J'encourage toute la Guyane à aller voir son site Si je m'en rappelle bien C'est sylviane- C'est www.sylviane-du6.com Voilà Voilà Sylviane-du6 Cédia Oui parce que sinon on ira sur un truc Elle s'appelle Sylviane C'est un autre jour Il y en a beaucoup Il ne faut pas y aller Exact Sylviane vous avez su vous démarquer dans la chanson en groupe ou en solo Surtout en solo oui Voilà alors vous Ah oui oui J'ai dû me tromper de site C'est sûr Il l'a vu dans un groupe C'était pas la même C'est sûr que votre chronique elle est valable C'est peut-être pas Sylviane Cédia que vous avez vu En tout cas je sais Elle a chanté en France Au Suriname Aux Etats-Unis En Europe de l'Est Comme quoi il est plus facile de chanter Dans des pays où on ne comprend pas vos paroles Ah mais pourtant avec des paroles très simples Et pourtant C'est pour dire Et c'est traduit aussi Voilà en plus Vous êtes une femme de caractère La musique est votre drogue Et votre devise Alors sur votre site web On peut voir que vous avez une devise Il est dit Élargir son horizon Tout en gardant ses racines Important Fidélité Et bien Beaucoup utilisent les racines Pour atteindre d'autres horizons Tout d'univers Et cela se fait pas eux deux Des stars internationales Simplement au centre pénitentiaire de Montjoli Bon Quel est votre secret pour rester une femme stupéfiante Même à travers les âges Vous restez une héroïne Oui une héroïne Mais il y a plein de jeux de mots de droguer La stupéfiante Héroïne C'est parce que A côté de Sylviane Je me sens high Ah bah mal Voilà Sans être intoxiqué Ça c'est intéressant Bon en tout cas Vous êtes une héroïne pour la Guyane Sans jamais craquer Vous avez le chic De changer de style Quand il faut Avant que les gens Fassent une overdose Vous réglez vos calibrages Auditifs Pour toucher votre auditoire Et dans l'espace d'un demi-siècle Vous vous dites peut-être Que tout cela partira en fumée Lors de vos adieux Mais non Sylviane Sylviane C'est renaître de ses cendres N'est-ce pas ? C'est vrai Bon j'en dirai pas plus C'est pas mal Il n'y a pas grand chose à dire Il y a juste à écouter la musique Dans votre dernier album Tout simplement il est dit Il y a un titre Mounion Messi Oui C'est vrai ? Oh là là Encore Et chaque soir il va nous sortir Un mot créole Mounion Messi Je vais même aller plus loin Je vais même aller plus loin A notre tour Sylviane Toute la Guyane Se joint à moi pour dire Nous l'édito Messi pour toute Musique t'offait En 50 ans Nous sommes addicts A votre musique Et Et à poussa Nous l'édito Nous contentons Il a progressé en créole Vraiment Bon Good 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 Je vous aime autant Voilà Merci merci C'est un créole parisien C'est mounion Bel bonjour Moukadi Zot Non mais c'est bien C'est bien Moukadi Zot Messi Merci beaucoup C'était Hugo Prof Merci Hugo Je vais juste Rapidement Faire la bise Et c'est rare Qu'il embrasse l'invité D'habitude il est très méchant Merci Hugo Récemment il a dit à Francis Nugent Je vous aime pas quand même Il y a peu de gens qui aiment pas Francis Nugent Mais lui il a réussi à faire ça Merci beaucoup Merci Voilà Hugo nous quitte Hop Bon Elle a un prénom cette guitare C'est ma meilleure amie Elle n'a pas de prénom Bon en tout cas les meilleurs amis n'ont pas de prénom Mais ils ont comme prénom amis Et c'est déjà l'essentiel Amour sinon Amour On va retrouver plein d'amour justement En note Et c'est maintenant dans le ATG Tonight Show C'est du live ce soir Et c'est un medley de Sylviane Cédia Derrière vos écrans Je suis sûre que vous êtes comme moi Impatient Et on applaudit Sylviane Cédia tout de suite Sylviane Prenez votre guitare et allez-y rejoindre Le plateau du live du ATG Tonight Show On y va en musique Didou Yeah I'll die for you Aimer 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 la vie Aimer l'amour Aimer 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 Ensemble Merci Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation Merci pour les chers d'accueillir Mais Sylviane nous reviendra Puisque Sylviane est la bienvenue dans cette émission dans le ATG Tonight Show Sylviane c'est quand vous voulez et puis bisous à tous les parisiens Oui On se reverra très vite La Guyane à Paris La Guyane à Paris Voilà C'était le ATG Tonight Show Nous on se retrouve bien sûr même heure même chaîne pour d'autres aventures d'ici lundi Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur votre chaîne locale A demain ils sont là-haut Ils sont là-haut Sylviane On leur fait des bisous Bonne soirée Et à lundi